Salut à tous, c'est Lidora, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley et de nouvelles infos viennent d'arriver. Cette fois, nous allons voir un peu plus loin dans le jeu car ce sont des nouvelles actus pour la quatrième mise à jour majeure qui paraîtra en avril qui nous arrive. Alors les infos tombent quasiment tous les jours mais je ne pensais vraiment pas qu'on allait en avoir aussi vite pour la mise à jour d'avril. Je pensais plutôt que les développeurs allaient nous bombarder de détails ou de news plus importants pour le nouveau contenu de jeudi prochain. Mais non, donc ça tombe bien. Les infos sur le futur du jeu, j'adore ça et j'espère que vous aussi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tutos, les vidéos actus sur Disney Dreamlight Valley. On va encore avoir pas mal de choses à dire et à partager dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, voire années, j'en suis persuadée. Nous sommes au tout début d'une belle aventure. Et j'en profite encore une fois pour vous remercier. Alors je le fais toujours en fin de vidéo, mais cette fois-ci je trouve que c'est important de le faire au début. Je vous remercie car vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux, mais surtout vous êtes d'un soutien et d'une gentillesse folle et c'est un vrai bonheur. Merci beaucoup. C'est parti ! C'est donc avec la nouvelle cinématique que je vous partage tout de suite que nous allons découvrir en jeu de nouveaux personnages. Alors si Simba était déjà attendue pour avril, ça c'était une info certaine que nous avons découvert via la feuille de route pour l'année 2023. Je vous mets le lien en vidéo si vous l'avez raté. Et bien pour Nala, c'est une belle surprise. Personnellement, j'aurais plus pensé que c'était Timo et Pumba qui allaient nous rejoindre en avril, car si vous vous souvenez, dans le trailer de lancement du jeu, on les voit se balader sur le plateau ensoleillé en compagnie de Simba. Alors évidemment, rien nous dit qu'ils n'arriveront pas prochainement, ça reste à voir. L'arrivée de deux nouveaux personnages, dont un déjà prévu depuis quelques semaines, mais la cinématique ne nous apprend pas que ça. Pour commencer, on voit ici la découverte d'une nouvelle porte dans le château des rêves. Certainement qu'un nouveau royaume sera accessible, et c'est grâce à lui que nous allons pouvoir faire venir nos deux futurs amis dans notre vallée. Sur cette image, on les voit dans un endroit qui ressemble au plateau ensoleillé. Pour le moment, on ne sait pas dire si c'est le plateau ensoleillé avec la cascade directement derrière, ou si c'est le nouveau royaume. Alors il est fort possible que ce soit le nouveau royaume qui malgré tout ressemble au plateau ensoleillé, car dans la vidéo, nous voyons toutes les étapes de déblocage d'un personnage. On voit en premier lieu la porte du château des rêves, suivie de nos deux amis dans leur lieu de vie, suivie de leur arrivée dans la vallée avec la mini cinématique devant la fontaine. C'est vraiment tout le schéma de l'arrivée d'un nouveau perso que nous voyons ici. Sans oublier les yeux qui nous regardent, il y aura certainement sans aucun doute toute une série de quêtes et une raison particulière qui explique ce que sont ces yeux. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Dans le dessin animé, si je me souviens bien, ce sont des hyènes qui apparaissaient de cette façon. Donc vraiment, il y a de fortes chances pour ne pas dire que c'est sûr à 100%, que nous voyons ici les premières images du nouveau royaume qui sera accessible dans la mise à jour d'avril. Voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quels sont vos premiers ressentis. Je suis vraiment impatiente pour ma part de voir nos deux gros chats arriver dans la vallée, ne serait-ce que pour les interactions avec Scar, qui est l'un de mes persos favoris dans mon village. Alors pas forcément le personnage dans le dessin animé et qui je n'ai pas spécialement accroché, mais dans ma vallée, je vous l'avais déjà dit, je l'adore. Et j'adore ses petites remarques très sarcastiques dans mon dos. Il me fait énormément rire. Donc vraiment, j'attends vraiment avec impatience de voir ce que ça peut donner avec l'arrivée de Simba et Nala. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'être resté jusque la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre toute l'actu du jeu. Je publie également pas mal de tutos et n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. C'était Lidora. Salut salut !